Je suis installée à Londres depuis 14 ans donc c'est mon quatrième film en Angleterre et c'est une production 100% anglaise qui est financée par le British Film Institute, le BFI. C'est Robin French qui a écrit le scénario et en fait quand il me l'a présenté il m'a dit voilà ce script c'est entre Mac Lee et David Lynch et j'aimerais bien avoir ta vision sur ce projet et en fait moi j'ai beaucoup travaillé à amener cet apport surréel dans le projet comment comment représenter ce deuil et l'obsession de ce crocodile de manière obsessive et intensive dans la tête du personnage principal. On a mis trois mois avant de trouver la une ferme à crocodiles en fait qui est une je suis pas sûre d'avoir de pouvoir le dire c'est une forme ferme à crocodiles clandestine ça met du temps à comprendre comment manager les crocodiles qui ont une psychologie très très difficile en fait ils bougent pas et ne peuvent ils peuvent rester sans se nourrir pendant une semaine donc j'ai essayé de trouver un moyen de les faire bouger le jour de le jour du tournage c'était compliqué de trouver une manière de représenter émotionnellement ces crocodiles qui sont des animaux très durs cette carapace qui épaisse et comment c'est de montrer de l'émotion qui sort de cette gueule de cet animal je viens de l'animation donc en animation on a c'est vrai qu'on a une manière de contrôler l'image les couleurs la composition qui est parfois même très extrême et l'idée c'est que dans l'introduction de ce film dans sa vie tout va bien jusqu'à ce qu'il ya jusqu'à ce qu'il ya cette nouvelle nouvelle dans sa vie et que sa vie commence à se chambouler de plus en plus donc plus son obsession avec ce crocodile et son incapacité à gérer le deuil de sa fille et aussi sa solitude s'intensifie plus son imaginaire grandit en fait jusqu'à ce qu'il devienne vraiment happé par cet imaginaire et soit incapable de refaire surface en fait je suis assez visuel donc j'avais des storyboards et j'avais beaucoup d'images de référence donc avec le cinématographeur on a vraiment découpé le film en thème en par scènes de tournage et aussi pour montrer cette évolution de cet imaginaire qui prend le pas sur la réalité en fait le ton du film l'humour est un humour décalé et le challenge était de trouver la bonne manière de filmer ce ton décalé cet humour assez caustique absurde et aussi montrer le deuil et c'est vraiment deux entités très différentes et comment faire en sorte que la caméra ne soit pas trop en avant mais laisser la performance des acteurs isolés dans ses compositions donc c'était un travail assez organique en fait ce serait très difficile de tenir cette cette dualité entre ce ton de comédie et ce ce côté dramatique et sur elle je sais pas si j'arriverai à le tenir sur sur du long mais c'est possible oui ça serait mais peut-être pour une autre histoire